Salut les gars, et bienvenue une fois de plus à The Farming Agency, votre chaîne qui rend l'agriculture sexy. Aujourd'hui je visite un projet extrêmement intéressant, c'est de la culture sous serre, et je peux vous dire que non seulement ça rapporte très très gros, mais en plus c'est plutôt simple à mettre en pratique. Visite guidée avec le CEO. Bienvenue, c'est toujours un bon moment de partager avec beaucoup d'autres ce que nous faisons ici. Ici c'est un site très unique, et c'est un site que nous considérons comme un site de démonstration pour beaucoup de choses que nous cherchons à faire. Ici nous avons environ 1,5 hectare de land, et notre objectif est de pouvoir produire autant que le produit pour apporter de plus grands markets. Donc si vous regardez ici, bien sûr, nous avons déjà 5 réunions, mais le plan est d'avoir jusqu'à 15 d'entre eux, où nous produisons tomates, en ce moment nous produisons bell peppers, et nous produisons aussi strawberries. C'est en fait la première première férimée de Limbe, comme vous pouvez le avoir, et la première première férimée de la première férimée de l'Afrique, personne ne fait des férimées dans la férimée de la férimée. Et bien sûr, pour savoir les advantages de ce qui est la férimée, c'est pourquoi nous avons la ici. La autre belle chose est le fait que, en tant que beaucoup de personnes plantent des plantes, et ont des plantes, nous trouvons quelque chose qui est assez unique. La férimée, bien sûr, est très importante, car ici nous pouvons produire en et en dehors de la season, et l'objectif est que nous voulons être capables de la férimée de la férimée à un prix constant. Donc, de janvier à décembre, les prix seront les mêmes, et c'est parce que nous pouvons produire constantement à chaque fois de l'année, en respectant de la saison. Donc, ici, vous réalisez que nous avons un nombre de choses qui se passe. Tout d'abord, derrière moi, c'est une férimée de la férimée. Nous avons pu faire un système aquaponique, comme les gens l'appellent. Donc, la férimée de 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 la férimée, et cela nous donne beaucoup de manure, de nitrogène, et tout ce que nous avons besoin. Nous venons, nous avons le coco peat, que nous produisons en nous-mêmes, quelque chose que personne n'en fait dans le pays. Nous avons une machine pour produire coco peat aussi. Qu'est-ce que vous utilisez pour coco peat ? Jeова Yasko Peat est unek totally service métro et adapté la férimée, ou aussi pour améliorer les conditions de plantation ou de pouci. C'est Stewart Piacent fait vraiment et He lightning Ryan, que c'est une fenêtre naturelle pour parler de la férimée de la férimée, c'est évident, c'est ré棄uel. Vous avez déjà l'ancien terre d'une sancte des bactéria et naturelleikum. Donc, c'est un großer fails pour prendre la férimée de la férimée. Les autres choses, nous avons un système d'érogation d'érogation ici. Pouvez-nous voir un exemple d'un exemple ? Les érogations d'érogation 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 est plus d'un mois. Vous pouvez les voir à cette haute. La plupart d'entre eux ont commencé à utiliser des fruits comme vous avez. C'est ce que nous avons ici. Sur un mois d'érogation, c'est ce que nous avons. Et ici, c'est un pipe d'érogation d'érogation. La nature n'est pas en place maintenant mais maintenant vous avez la nature qui vient. Chaque valve d'érogation 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 d'érogation. Les érogations d'érogation sont faits pour durer depuis 7 ans. Et c'est ce que nous avons. Vous trouvez-vous qu'il y a dans le marché local ? Non, ils ne sont pas ici dans le marché local. Nous sommes les principaux distribuaires des érogations d'érogation d'érogation dans le pays. Cette maison est de 5.8m x 17.4m. Donc, 124 m², je pense. Et nous avons 260 plantes de tomates ici. Dans l'estimation, chaque plant ici devrait nous donner au moins 6 kg de fruits. Je veux dire, c'est un minimum très bas. Donc, nous espérons d'avoir au moins 1.5 tonnes de tomates. Ce qui, bien sûr, si vous avez ce qu'il y a de l'extérieur, nous avons besoin d'un hectare d'érogation pour vous donner la quantité de tomates pour être érogées ici. C'est ce que c'est la beauté d'une maison. Ici, nous nous ébrons les tomates. Elles s'ébrouillent plus vite que vous avez d'une de l'extérieur. Donc, déjà, dans un mois, vous pouvez déjà voir ce qu'on est en train. Et la beauté d'une maison est que chaque flower comme ça devient une fruit. Si vous les érogées d'une de l'extérieur, quand le vent a brouillent, les raines, les tunders, les animaux, les humains, les humains, vous perdrez ces flowers. Mais maintenant, dans le jardin, toutes les flowers sont consérés. C'est une grande advantage. La autre advantage est que nous faisons de la pollination. Donc, nous sommes capables de venir à chaque fruit, à chaque plant, et pollinerer les flowers. Ok. Pour assurer que chaque flower devient une fruit. C'est aussi très important. Wow. Le troisième aspect est que nous utilisons très peu de l'eau pour l'utiliser ici. Donc, vous n'avez pas de l'eau. Et c'est pourquoi vous voyez qu'on le jardin, vous n'avez pas beaucoup d'eau. Parce que l'eau se passe à la pointe des plantes. Et seulement là. Parce que quand vous l'utilise toute la ferme, le jardin est partout. Oui. Donc, ça réduit la quantité de travail que vous auriez sur les plantes aussi. Donc, tout ici est presque automatique. Nous sommes installés des systèmes où l'utilisation de l'utilisation automatiquement. Donc, quand la humidité augmente, l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'eau et tout ça. Donc, nous avons ces systèmes que nous avons mis en place. Une fois que nous avons installé tous nos tanks et tout ça. Notre objectif est vraiment d'assurer que nous pouvons faire l'agriculture très simple et d'une chose d'agriculture pour tout le monde. Parce qu'on croit que pour nous être d'agriculture sostenible, chacun doit être d'agriculture. Tout le monde. Ce n'est pas juste quelque chose pour les agriculteurs, ou pour quelqu'un, ou pour le gouvernement. On croit que si nous pouvons s'engager, surtout nous les jeunes, nous sommes d'agriculture, c'est la seule façon dont nous pouvons commencer à nourrir notre pays, nourrir notre nation et nourrir notre continent. Donc, c'est un endroit que nous cherchons à développer. Nous espérons que beaucoup d'autres d'entre nous pourront nous dans cette exploitation. Et c'est tout organique ? C'est organique. Cette ferme est particulièrement organique. Mais la bonne chose ici, c'est que nous pouvons faire 100% organique, 50%, 10%, ce que nous voulons. Ça dépend vraiment du marché. Et c'est la beauté des fermes de l'eau, parce que vous pouvez standardiser votre production, ce que vous voulez. Vous savez, si je veux avoir quelque chose de qualité, vous pouvez les contrôler d'ici. Les tomates que nous avons d'ici vont durer au moins 15 jours sur la chale, sans réfrigeration. Parce qu'ils viennent d'ici. Donc, ça donne une valeur ajoutée. Si vous l'avez pris au marché aujourd'hui et vous venez demain, vous pouvez les vendre, les vendre et les vendre. Donc, il y a beaucoup d'avantages qui s'aggraient sous la ferme. Parfois, nous parlons sur le coût de l'eau, mais pensez sur le coût et le bénéfice. Vous savez, si dans la ferme, vous avez un retour sur l'investissement dans 18 mois, et puis la ferme va vous durer 10 ans. Ça veut dire que vous avez 8 ans pour faire un profit. Vous ne pouvez vraiment pas dire non à ça. Au lieu de penser que vous voulez perdre chaque mois, chaque mois et chaque mois. Donc, c'est juste quelque chose que nous devons comprendre les coûts et les bénéfices, et le business qui s'intéresse. Et c'est ce que nous espérons vraiment que, avec le temps, nous pouvons partager avec beaucoup de gens, bringer beaucoup de gens en cours, et engager beaucoup de gens dans la production de plusieurs produits. Nous, à Greenhouse Ventures, nous travaillons sur le marché. Donc, nous pouvons avoir plusieurs produits qui vendent à notre marché. Et puis, pour nous, être capable de contrôler leur qualité et vendre à l'extérieur. Et c'est ce que nous voulons faire. Pas seulement dans Cameroun. Nous sommes aussi dans l'Ivory Coast, en Ghana. Et nous voulons aussi dans le Senegal. Donc, c'est un mouvement continental que nous voulons faire. Et nous croyons que, avec le temps, nous nous rejoins. Perfect. Et c'est un système totalement intégré. Parce que j'ai vu, il y a quelques-uns, tu l'as mentionné. Et aussi, les chambres. Et aussi les gants. Donc, tout vient de la main, les gants et les animaux. Et les gants et les gants. Exactement. Donc, un des grands avantages que nous voulons faire, c'est avoir un système totalement intégré. Nous allons avoir un biogas ici. Un biogas pour tous les gants. Par exemple, nous utilisons aussi un biogal pour l'amuser. Nous avons des gants. Nous avons des gants, nous utilisons les gants. Comme vous pouvez le voir. Nous avons les gantes. Donc, pour nous, nous accepons que, tu sais, c'est tout ce que nous avons déjà. Et parfois, nous avérons beaucoup, nous avérons ce que nous n'avons pas. Nous nous avérons ce que nous avons, ce que nous avons pour faire ce que nous n'avons pas. Et c'est un problème dont很多 dupes nous font. Donc, nous accepons que, par un petit endroit comme celui-là, est-ce que nous pouvons dans tout, pourruire nous faire tout, et faire les choses que nous qui nous pouvons à ce que nous pouvons pour pouvoir, et nous maintenir très profitables. Bien sûr. Où pouvons-nous te trouver ? Comment pouvons-nous te trouver ? Man, tu me trouves juste ici. Je suis déjà ici, non ? Mais oui, je suis Roland Formundam. Google donnera-t-il toute ma histoire. Je suis sur Facebook, je suis sur Twitter. Et Greenhouse Ventures sur Facebook. Greenhouse Ventures, partout, man. Je ne suis pas un gars qui a commencé à trouver.